Bienvenue sur Xbox Live.fr, c'est SnakeX Je vous présente aujourd'hui un jeu qui vient de sortir Scribble Notes Showdown Un petit party game jouable à 4 en local Malheureusement pas sur le live, c'est pas cool C'est dommage pour un jeu multi Mais bon, c'est jouable en local, c'est fait pour des petites soirées Sympathiques entre amis, entre frères et sœurs, des choses comme ça Et là justement, je vais vous montrer un peu le jeu Donc il y avait une soirée de présentation du jeu où je suis allé Je suis reparti avec le jeu Et à mon tour de vous le présenter maintenant J'ai déjà fait pas mal de parties, gagné quelques succès Et il est temps que je vous le présente et que je partage ça directement avec vous Donc là on est sur l'écran d'accueil du jeu tout simplement On a plusieurs modes, on a le mode duel Donc là c'est vraiment vous jouer à deux, l'un contre l'autre Il y a des mini-jeux et que le meilleur gagne Ensuite on a l'épreuve de force Alors l'épreuve de force, c'est un espèce de jeu de plateau Où vous tirez des cartes qui vous permettent d'avancer, de reculer, de voler des cartes D'interagir avec vos concurrents Et vous vous affrontez sur les mêmes mini-jeux que dans le mode duel Sauf que là vous pouvez jouer jusqu'à 4 Il y a le mode bac à sable, sur lequel je suis pas vraiment un adepte Vous êtes sur une espèce de map Avec différents objets Vous pouvez rajouter des objets avec les étoiles que vous gagnez au fur et à mesure dans le jeu Et en remplaçant ces objets Bah vous baladez, vous interagissez avec les objets Bon, j'avoue que j'ai pas été trop attiré par cette partie là Mais le mode duel et le mode épreuve de force sont nettement plus sympas Surtout à plusieurs Là je vais vous le montrer contre l'intelligence artificielle Mais j'ai pu jouer avec des amis tout à l'heure Et c'était vraiment top La partie récompense, bon bah voilà Ça je peux vous la montrer Voilà, vous pouvez débloquer différents scribble notes Voilà, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un scribble note Voilà, ensuite mon scribble note ça vous permet d'en personnaliser un Et ensuite les éternels paramètres que l'on retrouve dans tous les jeux Alors les scribble notes, voilà, sont ces petits personnages là Et la plupart des mini-jeux sont basés en fait sur Un peu sur votre imagination Vous allez devoir saisir un mot au pif Commençant par une lettre, sur une thématique ou quoi que ce soit Et en fait cet objet va interagir dans le mini-jeux On va les voir directement Par exemple on va faire une épreuve de duel Donc vous avez le choix Créativité, saisissez des mots et faites apparaître des objets Des parties endiablées, aucun mot à saisir Donc les mini-jeux s'enchaînent Les deux Ou alors jeux libres On choisit directement le niveau qu'on veut On va prendre l'aspect créatif Imaginez que le mot de rapidité c'est la même chose mais sans les mots Hop Allez, cinq parties Je suis tout seul contre Lya Allez, on est des rebelles, on se met en normal Alors, alors c'est marrant parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Lily, c'est le prénom de ma fille Donc c'était un peu rigolo de voir ça Et bah tiens voilà c'est un personnage que j'avais pas débloqué Ah il y en a un autre, ah bah il y a le personnage que j'ai créé Bon bah utilisons-le, allez c'est parti Alors, à chaque fois, avant chaque mini-jeu Ce qui est bien c'est qu'il y a une petite explication Donc là on appuie sur A pour courir Et on appuie en haut pour sauter les obstacles Hop, c'est parti Et ça commence toujours par la roue Voilà Ça commence par une première lettre R Donc là un mot qui commence par R Et bah je sais pas, renard Renard par exemple Et voilà, renard Et c'est parti Allez, yeah, yeah Hop, on saute, on saute, on saute Ouais, alors par contre voilà Le but c'est de prendre de la vitesse Et ensuite en sautant Justement de ne pas ralentir Sa course Hop Pour remporter Alors vous voyez, ce sont vraiment des mini-jeux Effectivement on fait pas sur des graphismes 3D Des gros jeux AAA Mais c'est plutôt une ambiance un peu fun Ça reste fin Et c'est rigolo Voilà Bon bah j'ai gagné Bah a priori même en normal Ça doit pas être très très compliqué SnakeX vainqueur Ouh Alors diriger le stick analogique gauche Ah bah je l'avais pas fait ce mini-jeux là encore Diriger le stick analogique gauche D'accord Ah bah c'est parti Alors C'est juste un peu fun C'est juste un peu fun Et puis ça peut être sympa pour les enfants Allez, allez Allez Ouais en fait il suffit juste que j'essaie de tirer le plus rapidement possible Ouais c'est bon ça Ah oui il faut attendre la cible Je suis Oui oui Et voilà Voilà Encore gagné Bon on peut peut-être essayer la difficulté au-dessus Tant pis pour ce soir Mais enfin ce soir aujourd'hui En fonction de quand vous regarderez la vidéo Mais voilà Bon Alors Utiliser le stick analogique gauche Ok donc là celui-là Vous êtes un drone Et en fait il faut faire atterrir les objets Enfin l'objet que vous aurez pioché Allez hop On arrête Alors qu'est-ce qu'on a ? I Un mot qui commence par I Alors en fait c'est ce qui est dingue C'est qu'on connaît plein de mots Puis dès qu'on nous demande un mot qui commence par une lettre Fait bah je sais pas Donc là immeuble de bureau I Alors on va taper des lettres au hasard Imitation Ouais Alors c'est parti Donc on a la carte là-haut Qui nous indique les zones Ah mince Je peux pas le redéposer sur la zone que lui Alors le contrôle il est un peu sympa Parce que Ah bah Fois nous Ouh Ah non Ah ouais là je suis en train de me prendre une pitié Ah ouais Oh là là Quand j'ai joué tout à l'heure Il me semblait pas que ça annulait les 344 Oh je suis en train de me prendre une fessée là Bon j'ai rien dit peut-être qu'en normal ça peut être un peu difficile Ok 432 Allez On va essayer de marquer un peu plus de là Voilà 648 Bon bah voilà J'ai perdu Bon pour l'instant je suis à 2 à 1 Donc c'est plutôt pas mal Alors Mini jeu suivant Diriger le stick gauche vers la gauche Vers la droite Vers la droite Appuyer sur A pour sauter Et le but est de X pour cogner et balancer Ok d'accord Ouais bon c'est du fight Ok bah c'est pareil Je l'avais pas fait celui-là encore Donc il y a un peu plus de 25 mini jeux Euh Donc il y a quand même de quoi faire Alors M Première lettre M Euh Allez Une mite Ah bah il y va Bon bah Mitrailleur Allez hop Ah non Ah non 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 Il est poulé son mot Oh bah c'est pas vrai Ah ouais Ok Deuxième fois que je perd Alors forcément c'est quand on fait une vidéo qu'on perd Parce que sinon il n'y a pas d'intérêt Observez les flèches qui se déplacent sur la ligne Et qui s'approchent sur la cible Ok Dirigez le stick à nos iglo dans la même direction que la flèche Au moment où elle touche sa cible Ok bon On est dans un croisement de Guitar héros Euh Dance Dance Revolution Enfin voilà Bon allez c'est parti Choisir une catégorie Personne utilisant des véhicules au travail Un commercial Hop Ah commerçante Bon bah va pour commerçante Allez c'est parti Parfait Mais il a l'air d'être pas mauvais non plus Concentration extrême Oh 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 Il faut bien une manette élite pour jouer à ça Allo Ouais bon ça va Niveau score je suis quand même pas mal Bon sur les 5 mini jeux j'en aurais au moins gagné 3 Voilà Mais il y en a pas mal d'autres comme ça Et c'est plutôt pas mal fait Voilà donc ça c'est le mode duel Je vais vous présenter vite fait le mode épreuve de force Bon inversus IA On va repasser en normale Courte mais on On fera pas toute la partie Euh Allez on va prendre Z Voilà donc là vous voyez le plateau de jeu Hop on passe Et vous allez voir le principe Donc là je pense ça peut être pas mal Parce que vous avez des cartes qui permettent de faire reculer les personnages Euh Enfin vos adversaires des choses comme ça Alors distribution de cartes de départ Alors pim 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 Voilà les cartes de l'IA Voilà donc moi j'ai des cartes J'en tire une de plus Et j'ai mon pool de cartes Donc là par exemple si je veux avancer de 3 cases Il va falloir que je gagne 2 jeux sur 3 Euh Pareil Euh Là si je veux tirer une carte il faut que j'en gagne 2 sur 3 Là je peux instantanément piocher de nouvelles cartes Et là si je veux avancer de 4 il faut que je gagne une bataille de pagaille médiévale Alors soyons fous Essayons Je l'ai perdu juste avant On va essayer de la regagner Hop Passe Hop P Ben pistolet P Et y'a pas pistolet Et ben Allez Mais non mais pourquoi Pourquoi je fais ça P 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 C'est sûr que ce n'est pas un Smash Bros. Allez ! Yes ! Je l'ai eu ! Donc là voilà, je vais avancer de 4 cases. Et après c'est au tour de l'adversaire, donc de tirer une carte et de choisir, gagner deux jeux de rapidité pour pouvoir tirer une carte de plus. Ah non, avancer de 4 cases. Ah ouais, donc là sans rien faire, elle a une carte bonus de 4 cases. Ok, donc là c'est à moi. Euh... Eh ben, très bien, la course de rover là, hop, on va faire ça. La course de rover, en fait le principe c'est de déposer des objets qui sont derrière le rover, en étant ralenti le moins possible par les obstacles. Pour ça, vous pouvez sauter ou lever le rover pour éviter les obstacles. Allez, c'est parti ! Matériel médical. Eh ben, scalpel ? Scalpel ? Non. Scalpel ? Voilà. Donc, il y a à peu près 30 000 mots, donc autant dire que vous avez plutôt le choix. Par contre, j'avais pas vu, il est bien parti. Allez, alors voilà, là je suis ralentié parce que j'ai touché des obstacles. Ah oui, non, ouais. Alors là, je fais du grand n'importe quoi. Donc je suis en haut. J'ai l'impression que j'ai pas mal d'avance quand même. Ouais, même plutôt pas mal... Ouais, plutôt beaucoup. Allez, bon, je pense qu'on va gagner la manche sans trop de balles. Ouh ! Ouais, alors en y jouant avec des humains, c'est beaucoup plus tendu. Voilà. Voilà, bon. Et ainsi de suite. Alors vous avez d'autres cartes qui vous permettent de voler des cartes à vos adversaires. Si vous êtes un peu en retrait, vous pouvez dire bah non, tiens, je veux que tel joueur revienne vers ma zone. Vous pouvez même faire reculer des cartes pour faire reculer les joueurs. Voilà, il y a plusieurs possibilités. C'est un peu fun, c'est rigolo. Et puis le principe, c'est de passer un bon moment autour du jeu. Le but, c'est pas de passer 10 heures dans la journée. On n'est pas sur un RPG ni quoi que ce soit. Mais c'est un bon jeu casual qui permet entre amis, en famille et compagnie de rigoler un petit peu. Vous pourriez avoir joué en famille tout à l'heure. C'était plutôt pas mal, plutôt sympa. Et on a bien rigolé un peu, à se donner des coups de coude pour Non, non, mais pas trop vite. Non, non, c'est moi qui passerai devant. Enfin, voilà, c'est bien foutu. Et puis voilà, c'est pas un jeu à 70 euros. C'est un jeu à 35, 40 euros. Et c'est... Il s'installe vite. Il y a un petit patch de 300 mégas. Pour ceux qui ont une ligne plutôt correcte, ça se voit quasiment pas le temps d'installe. Et puis voilà, on est passé un bon moment. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à la commenter. N'hésitez pas à nous remonter les infos de ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Et je vous dis à très bientôt sur Xbox Live.fr. Allez, ciao, bye. Merci. 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 Merci.